Les faits se sont déroulés vers 7h30 ce matin. Deux individus armés et cagoulés font irruption dans ce bureau de tabac situé avenue du 8 mai 45 à Abron. Ils auraient exigé du gérant le contenu de la caisse. Le dernier se serait défendu à l'aide d'une bombe lacrymogène et se serait fait tirer dessus et gravement blessé à l'abdomen. Je suis allé voir le gérant du bureau de tabac que je connais bien quand même. Et il était par terre en sang dans son magasin. Il semblerait qu'il se soit fait tirer dessus. Il semblerait qu'il y ait des gens du quartier qui les aient vus se préparer. Les deux braqueurs présumés, deux frères de 25 et 28 ans, ont alors pris la fuite à pied, les mains vides et se sont retranchés dans leur domicile dans ce même quartier de Rebuffert. Le GIPN est alors intervenu quelques minutes après 8 heures. A l'intérieur de l'appartement, il y avait 6 personnes, 4 hommes, 2 femmes. Sur les 4 hommes, 3 majeurs, 1 mineur. Les 2 femmes, 1 majeur, 1 mineur. 5 personnes de la même famille et 1 tiers. Voilà, donc tous sont en garde à vue. Les deux individus connus des services de police pour des faits de petite délinquance risquent une peine de 30 ans de prison pour tentative de vol à main armée et tentative de meurtre. Quant au buraliste, il a été évacué vers l'hôpital Édouard Hériot dans un état grave, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada